Dans le cadre de l'étrange Noël de France Culture, on ouvre les portes de notre club de lecture avec et autour l'écrivain Franck Bouis, auteur de romans d'Anglaise à la Manufacture des livres, deux livres en 2017, Orpheline aux éditions Moissons Noirs en 2020. Il entre cette même année chez Albain Michel pour Buveur de Vent et revient cette année avec L'Homme Peuplé, un roman qu'on ouvre sur des vers du très grand poète William Butler Yeats. C'est que je cherche une image et non un livre, tous ceux dont les écrits sont emplis de sagesse n'ont rien d'autre que le cœur aveugle et gour. Bonjour à vous, Franck Bouis. Bonjour. Vous êtes auteur de romans mais également scénariste de bande dessinée. Vous venez de co-signer Été brûlant à Saint-Hilaire, toujours chez Albain Michel, une comédie campagnard dans la France du général de Gaulle. Alors vous savez, Franck Bouis, on vient d'ouvrir ce lundi et pour deux semaines, une programmation spéciale sur France Culture. Jusqu'au 30 décembre, l'étrange Noël des écrivains. On entendra la parole de Brigitte Giraud, de Pierre Ducreuzet, de Grégoire Bouillet ou encore de Lucie Rico. Des autrices et des auteurs nous donnent pour bienvenue au Book Club chaque jour d'inquiétants conseils de lecture pour faire revivre le fantastique et l'étrange avec des livres. Tout cela recueilli par Oriane Delacroix. Aujourd'hui, c'est l'écrivain franco-libanaise Sabine Goussoub qui a été le prix Goncourt des lycéens cette année avec Beyrouth-sur-Seine paru chez Stock qui nous livre son conseil de lecture. Pour passer un étrange Noël, je vous recommande la lecture de La Colo de Kneller de l'écrivain Edgar Keret. Publié en français en 2001, ce roman vient tout juste d'être réédité par les éditions de l'Olivier. On y suit un jeune homme, Chaim, qui vient de mettre fin à ses jours et se retrouve dans un au-delà où s'embarquaient tous les suicidés. Les premiers mots du roman donnent le ton. Deux jours après m'être suicidé, j'ai trouvé du boulot ici, dans une pizzeria qui fait partie d'une chaîne, Le Kamikaze. Dans cet univers parallèle qui ressemble presque trait pour trait au monde dans lequel ils se sont tous tués, par désespoir ou par inadvertance, à cause d'un chagrin d'amour ou d'une overdose, chez eux ou pendant leur service militaire, Chaim rencontre Harry avec qui il va traîner tout au long de l'histoire. Ils vont boire des bières avec Kurt Cobain dans un pub dénommé Mortsubite. Ils vont tenter de retrouver l'ancienne amoureuse de Chaim dans un road trip sans fin où ils prendront une fille en stop qui, elle, cherche les responsables de ce lieu. Et au milieu de ce décor glauque, l'écrivain Edgar Keret maîtrise l'humour noir comme personne. On rit, on rit de l'horreur du monde avec ses suicidés qui sont souvent tentés d'en finir une seconde fois. Première recommandation de lecture, celle de Sabine Goussoub, la colo de Kneller d'Edgar Keret, maître de l'humour noir israélien, republié en novembre dernier aux éditions de l'Olivier. Vous l'avez lu, Franck Buisse ? Pas du tout. Non ? Edgar Keret, ce style si particulier, cet humour noir qu'il peut avoir à travers ses romans ou ses nouvelles. Edgar Allan Poe, on pourrait aussi citer Émilie Bronté, Daphné Dumourier. De quelle étrangeté êtes-vous friand, vous, en tant que lecteur ? J'en ai lu quand j'étais adolescent, j'ai lu Edgar Allan Poe. Il y avait toujours ce rattachement au réel qui me permettait d'y croire. Évidemment, le double assassinat dans la rue Morgue, mais surtout le chat noir m'avait beaucoup marqué à l'époque. C'est ce livre-là. Et c'est ce fantastique à Allan Poe qui vous plaît, vous séduis-vous en tant que lecteur, quand on vous sort du réel ? Quand j'écris, je ne sais pas trop ce que c'est le réel en fait, puisqu'il est un peu déligné par tout ce qui nous traverse au cours d'une vie, en tant que lecteur, en tant qu'être humain. L'étrangeté, c'est ce qui m'amène dans une forme de vérité en fait, dans ma vérité à moi. C'est peut-être ça l'étrange. En écrivant, vous entrez dans une autre dimension. C'est ce qui se retrouve d'ailleurs dans votre livre, L'homme peuplé, dont on va parler. On avait prévu de vous faire discuter avec l'autrice Sandrine Collette du roman On était des loups, paru chez Jean-Claude Lattès et multi-récompensé cette année, notamment par le prix Jean Giono, mais aussi par le Renaudot des lycéens. Elle n'a malheureusement pas pu être là avec nous aujourd'hui. C'est pourquoi Alexandre Alaïbégovitch, qui a recueilli aussi des avis de lecteurs, de vos lecteurs, Franck Bouisse, et qu'on entendra tout au long de ce club de lecture, nous fera revivre ce dialogue virtuel peut-être en nous présentant ce roman de Sandrine Collette. Parce qu'il y a ce site fascinant qu'on vous rapproche beaucoup, tous les deux, en ce moment, sur la grande table des libraires. Il nous dira pourquoi, ou vous peut-être, si vous voyez des similitudes, si vous avez lu ce roman de Sandrine Collette, entre votre atmosphère, vos livres, et celui qu'elle a pu écrire. Alors, quel type d'écrivain êtes-vous ? Je vous pose la question, parce que ce nouveau roman met en scène un romancier, Harry Perdrian, auteur de L'Aube Noire. C'est son premier et son seul livre publié, mais ça a été un immense succès, critique et commercial, tel que vous le présentez. Et il a eu tous les honneurs à cette occasion. Il a été encensé, couronné, courtisé, hypocrisé, et très vite, on s'est mis à l'attendre au tournant. Ce pauvre romancier qui subit la pression de, non pas de l'audimat cette fois, mais de son lectorat. Il est très attentu pour un second roman et il peine, il peine à l'écrire, cet autre livre. Vous, quel type d'écrivain êtes-vous ? Angoissé ? Non, je ne suis pas un écrivain angoissé du tout. Alors, il ne faut pas forcément chercher ce double-là, cette ressemblance-là. Mais en tout cas, les questionnements autour de la littérature, autour de ce qu'est écrire un livre, de ce qu'est l'écriture, ça c'est un questionnement que j'ai, qui me, j'allais dire, qui me hante, pour rester un petit peu dans l'étrange. C'est-à-dire, voilà, ne pas, c'est une forme de mise en danger un petit peu inconsciente, mais de ne pas réécrire le même livre, de décliner toujours ces fameuses obsessions issues de l'enfance, mais de le faire avec une forme toujours, essayer de le faire d'une forme renouvelée. Et pour paraphraser un peu Yetz, que vous citiez au début, c'est par où, par quelle image tout ça surgit ? Parce que je pense que le travail du romancier, c'est de faire surgir des images, mais pas des lieux communs, des images singulières, qui amènent justement le lecteur dans votre atmosphère, qui le piègent. Et c'est vrai que votre narrateur, on voit là quand même le double, rappelle qu'un auteur ne devrait pas écrire une seule ligne qui ne soit en rapport avec des obsessions profondes. Ce que vous faites, du coup, on l'imagine aussi dans ce roman, l'homme peuplé. Quelles obsessions de vous avez-vous mis dedans ? Ça, il faudra me lire pour... Ah oui, vous ne dévoilez pas vos secrets ? Non, 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 non. D'accord. Je pense qu'elles sont assez faciles à identifier. Une piste, certainement, c'est obsession-révolte. C'est un peu ça, c'est qu'est-ce qui est... Sans vouloir délivrer de messages, ce n'est pas du tout l'objet de mes livres, mais l'idée de la continuité, du sang, c'est quelque chose qui m'observe certainement. Et quelque chose de la peur de l'autre aussi, comme obsession qu'on retrouve, qui n'est peut-être pas la vôtre directement, mais qui est très présente dans nos sociétés. Cette peur de l'autre qu'on peut retrouver dans ce voisinage étrange que vous mettez en scène dans ce roman. Tout à fait. L'étrange peut être l'étranger, effectivement. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'écrire un deuxième roman ? Vous vous lancez dans l'écriture en 2004. Est-ce que vous avez tout de suite su, cru, que vous feriez un écrivain, un bon écrivain peut-être aussi ? Ou est-ce qu'après la publication du premier roman, ça vous a fait un peu peur ? Non, non, pas du tout. Je ne viens pas de... Je suis vraiment autodidacte, moi, en tout, et en lecture, en écriture. Et non, ça ne m'a jamais posé de problème d'écrire. Mais il y a un peu comme une forme d'épuisement, en fait. Je me pose la question aujourd'hui de me dire, mais oui, jusqu'à quand tu vas être capable de gratter cette fameuse page noire qui t'a nourri pour essayer de faire surgir des signes comme ça, un peu singuliers, et une voix ? Ça, je me la pose, cette question-là. Mais sinon, je ne me pose absolument aucune question. C'est le doute qui me prend quand je démarre l'écriture d'un livre, est suffisant pour que je ne m'habite pas sur mon petit sort. Alors, il a quelque chose de vous encore, ce romancier, Harry, parce qu'il n'a pas écrit une ligne pendant cinq ans. Pas une ligne qui lui appartienne, raconte le narrateur. Il écrit, mais visiblement, ce n'est pas lui. Peut-être que lui aussi se projette dans un autre corps pour pouvoir écrire ou dans une autre dimension, comme vous l'expliquez. La tentative d'un deuxième roman, en tout cas, a été pour Harry un échec. Il en avait été tellement malade, il trouvait que ça sonnait faux et creux, et qu'il n'y avait au fond rien à sauver dans ce manuscrit, que son éditeur était pourtant prêt à publier, à part peut-être le titre qui était « J'écris ? J'écrivais ? » Oui, j'écrivais. J'écrivais, au passé. J'écrivais. Est-ce que ça peut commencer ? Est-ce que ça peut continuer ? Et c'est une question que tous les écrivains se posent. On imagine quand même la peur d'être à sec. À un moment, la peur de la page blanche, la peur de ne pas réussir à raconter une histoire. Oui, oui, oui. Ça, c'est une question qu'au fur et à mesure des livres, que je me pose. Oui, effectivement. Pour l'instant, ça va. C'est certainement pas innocent. J'espère que ce n'est pas prémonitoire. Mais oui, oui. Et voilà, comment vous faites ? Qu'est-ce que vous trouvez les idées ? Il n'y a pas d'idées. Il n'y a pas d'idées. Il y a toujours, encore une fois, ce surgissement d'une image comme ça que je suis... En fait, quand je termine un livre, je suis comme disponible à accueillir une nouvelle image. Une nouvelle image qui surgit toujours de l'enfance. Qui peut être, dans le cas de l'homme peuplé, qui était cette fenêtre avec cette maison que je posais dessus, et cette combe, cette maison abandonnée de l'autre côté. Voilà, pour Viveur de Vence, c'était ce viaduc et ses enfants. Voilà, c'est une image forte qui m'amène en territoire d'écriture. Mais pour parler un petit peu de Sandrine, que je connais bien, je connais bien les livres. Sandrine Collette. Sandrine Collette. On parle d'écrivain d'atmosphère. Parce qu'en fait, elle comme moi, je crois qu'on amène le lecteur dans l'atmosphère par les personnages. Et on ne fait pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne les amène pas par le territoire, par quelque chose comme ça. C'est l'humain qui va à la rencontre des territoires. Qui va à la rencontre, oui, exactement. On va écouter deux avis de lectrices sur ce thème, atmosphère, atmosphère, qui reviennent sur ce qu'elles ont ressenti en tournant les pages de votre roman, L'homme peuplé, publié chez Elbin Michel. Tout d'abord, Gilles alias Sandancre et ensuite Myriam alias Maïboukimik au sujet de L'homme peuplé de Franck Bouisse. Alors j'ai lu L'homme peuplé après avoir vu beaucoup, beaucoup de critiques positives. Et en fait, malheureusement pour moi, c'est un avis un peu plus mitigé parce que je suis un peu passée à côté de l'histoire. J'ai trouvé la plume de Franck Bouisse très, très belle. Ça, c'est indéniable. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Il a des descriptions qui sont extrêmement précises, extrêmement détaillées. Ça permet d'avoir une ambiance qui est impressionnante. C'est-à-dire qu'on se croirait vraiment dans le livre. On arrive presque à ressentir le froid, à entendre les bruits, à voir les personnages. Et l'ambiance est vraiment, vraiment très, très importante dans ce livre. Et peut-être trop pour moi parce que j'ai l'impression qu'elle a pris le pas sur l'histoire. Pour ma part, c'est un rendez-vous manqué. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer à découvrir les autres romans de l'auteur et notamment Né d'aucune femme. Suis-je vraiment passée à côté de Franck Bouisse tout ce temps ? C'est chose rattrapée avec la lecture de L'homme peuplé, qui est assurément un de mes coups de cœur cette année. C'est un roman noir avec une atmosphère particulièrement sombre et angoissante, qui n'est pas sans nous rappeler, seule en sa demeure de Cécile Coulon, où l'incroyable est toujours les forêts de Sandrine Collette. Ce roman noir nous plonge dans une ferme isolée et recluse, où vraiment les fantômes sont là pour nous accueillir. Le roman traite également de l'hostilité à l'égard des étrangers, et puis met en avant aussi la marginalité. Et je crois que c'est ce que j'ai préféré dans ce roman, faire de ce marginal rebouteux, un personnage absolument ensorcelant. C'est une plume aussi onirique, sombre et poétique, des mots qui peuvent paraître contradictoires et qui font pourtant de ce récit un moment de lecture magique et encore une fois un véritable coup de cœur. Voilà deux témoignages. J'en entendais d'abord Myriam, puis Gilles s'exprimer sur votre livre, Franck Bouisse, sur cette question peut-être mise en avant par Myriam, de l'ambiance, de cette atmosphère qui prendrait un peu le pas sur l'histoire. Est-ce que ça, ça peut être un risque pour l'écrivain que vous êtes, qui prenait un soin tout particulier à camper des atmosphères ? Et ça, c'est clair à la lecture de votre livre. C'est Claude Simon qui disait que tout sujet du livre devrait d'abord être l'écriture. Et donc l'atmosphère, c'est ça aussi. Comment on entre là-dedans ? L'histoire, après, j'en sais rien. Ce que je sais, en tout cas, c'est que le livre ne part pas d'un point A et n'arrive pas à un point B, chronologiquement. J'ai voulu impliquer le lecteur là-dedans, dans cette histoire-là, avec des croyances qu'on peut avoir en tant que lecteur, de se dire, voilà, ces deux personnages, ils sont l'un en face de l'autre, ils vont se rencontrer quand ? Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ensuite, je ne sais pas quoi répondre à cette idée de l'histoire. Parce que l'histoire, elle est... C'est une boucle, en fait. Je cherche mes mots, je les pèse même pour ne pas trop en raconter, justement, puisque c'est important. Lorsqu'on arrive au terme du livre, si on a été vraiment attentif au tout petit caillou que j'ai semé tout le long du livre, des petits indices, on doit effectivement comprendre que, ah oui, effectivement, je comprends pourquoi cette première phrase et pourquoi le livre se déroule de cette manière-là. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce n'est pas juste une histoire d'hommes seuls, de marginaux, etc., d'un écrivain qui part à la campagne pour fuir quelque chose et retrouver une forme d'écriture. Ce n'est pas juste l'histoire d'un jeune type comme ça, qui est un peu sourcier, sorcier, etc. Non, c'est un livre sur la création, c'est comment s'écrit un livre. Comment s'écrit un livre ? Et pour parvenir à écrire ce livre qu'il n'arrive pas à écrire, votre protagoniste, Harry, prend effectivement la décision de se retirer dans le centre de la France, où il a acheté une maison, une ancienne ferme, dans un village, au lieu dit du bélier, avec d'étranges voisins dont personne ne sait rien, si ce n'est que le fils s'appelle Caleb, qui vivait avec sa mère Sarah, qui est morte depuis qu'elle était plutôt muette, muette comme une tombe. Sarah avait en effet une doctrine, raconte votre narrateur, une doctrine dite de l'effacement. Alors pourquoi elle s'efface cette femme ? Pourquoi est-ce qu'elle refuse de prendre part à la vie en société ? C'est une question aussi soulevée par le livre. Et rappelons que Caleb, ce deuxième personnage qui entre en scène, considère que personne ne pénètrera sur son territoire sous peine d'en payer le prix du sang. Il va se mettre à espionner, à surveiller, à tenter de faire fuir un peu aussi son nouveau voisin. Il a surtout peur que ce nouveau voisin fouine et qu'il parle d'eux, pour raconter, pour écrire cette histoire, et toujours camper cette atmosphère dont en parlait, Franck Bouisse. Est-ce que vous vous êtes inspiré, comme pour vos précédents romans, de votre campagne à vous ? Vous êtes corrézien d'origine. Est-ce que vous repartez toujours de ces images-là, de l'enfance, et de ce vécu, parfois, un peu loin du monde, loin de la société ? Certainement. Mais encore une fois, ce n'est pas conscient du tout. J'aurais pu écrire la même histoire si je vivais dans les Vosges, ou dans le Montanin, ou dans les Carpathes. Je pense que les hommes de la Terre fonctionnent un peu tous de la même manière. Ils fonctionnent comment, les hommes de la Terre ? On a tous besoin de transcendance, mais chez les hommes de la Terre, il se passe autre chose. Il y a une espèce de mise à distance de l'humain. Tout est à hauteur de nature, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Le temps ne s'écoule pas normalement. Le temps est un peu vertical. Vous parliez de Sarah tout à l'heure. Le poids qu'elle fait peser sur ce fils-là, pourquoi elle fuit le monde, elle ? Parce que peut-être qu'elle a vécu une tragédie. Et pourquoi elle fait peser le poids d'une malédiction ? J'ai l'impression que le temps dans ces endroits-là, c'est aussi une malédiction. C'est-à-dire que les générations précédentes étouffent. Les générations qui arrivent comme ça, par ce poids-là, qui est assez terrible, qui peut être une jolie chose, lorsqu'on parle de tradition, de transmission, etc., mais qui aussi peut être assez terrible à vivre pour ceux qui veulent un petit peu contrarier ce fichu destin qu'on leur impose. Et je crois que, justement, finalement, c'est moi ce que j'ai fait, c'est que l'art est un moyen de contrarier le destin. Ce que j'ai fait par la lecture, moi, quand j'étais adolescent. Et dans tous mes livres, je m'en suis aperçu plus tard, c'est qu'il y a toujours un personnage comme ça qui contrarie le destin. Un petit Joseph d'Anglaise en façonnant des petits personnages en terre cuite. Un Georges dans Plateau qui achète une caravane et est bourré de livres alors qu'il n'a jamais eu un livre de sa vie. Il se met à lire Dostoyevsky, Steinbeck, etc. Et puis cette petite rose de Née d'aucune femme qui, en volant le journal du maître de forge le soir, apprend les mots. Née d'aucune femme sortie à la manufacture de livres en 2019, très remarquée, roman de vous, Franck Bouisse. Est-ce que parmi vos lectures, puisque vous l'évoquiez, vous avez été touchée par La grâce du loup des steppes de Hermann Hesse, qui est un livre tout particulièrement recommandé dans l'homme peuplé par la lecture qu'en fait le père ? Ah oui, c'est un roman immense. C'est un roman inépuisable qui rejoint l'idée, justement, de l'autre dont on parle de Borges et Whitman, etc. Ce livre-là, je sais que je l'ai lu trois fois, je sais que je pourrais le relire encore. Mais c'est cette idée-là obsédante de Harry. Bon, si Harry s'appelle Harry, c'est bien parce que son père était un très, très grand admirateur de Hermann Hesse. Donc, le personnage du loup des steppes s'appelle Harry Allaire. Il est un des personnages. Donc, en hommage. Et voilà, c'est cette idée de... Qu'est-ce qu'un écrivain ? Cette idée de l'absent. Parce que celui qui est écrit, c'est l'autre. Il faut s'absenter pour écrire. Mais je crois, c'est ma conception de la littérature. Écrire, c'est disparaître devant ce qui n'existe pas encore. Franck Bouisse est notre invité aujourd'hui à l'occasion de ce livre, L'Homme peuplé, qui est apparu à la rentrée. Romand publié chez Albin Michel. Alors, on évoquait les personnages, Harry, Caleb, de ce roman, L'Homme peuplé. Il est vrai qu'Harry va être confronté à des choses un peu bizarres, d'où l'étrangeté aussi de ce roman des puits, avec dans son fond une carcasse de béliers et plein d'autres détails que vous faites entrer dans la narration pour créer un sentiment un peu ambigu, un sentiment un peu tendu aussi chez votre lecteur. On ne va pas en raconter plus. Lisez ce roman si vous voulez connaître la suite. Mais quand même, juste encore, peut-être que Harry va finir par trouver sa place. Ou mieux encore, que Harry a enfin retrouvé le doute sublime qui l'efface et l'invente, écrivez-vous dans ce livre. Ce qui laisse planer le mystère et n'en dit pas trop. Mais cette idée est très belle. Harry a enfin retrouvé le doute sublime qui l'efface et l'invente. Sur la fin de votre livre, là encore, sans rien dévoiler, une lectrice, Emma, Emma lit un peu, c'est son alias, au sujet de L'Homme peuplé, de vous, Franck Bouisse, raconte qu'il y a eu beaucoup de discussions sur cette fin, on l'écoute. Le dernier roman de Franck Bouisse fait parler. Quelle est donc cette fin ? Mais revenons quelques secondes à l'histoire. Dans un petit village, un jeune écrivain, Harry, achète une vieille maison. Il peine à écrire et pense que l'inspiration lui viendra dans cet isolement voulu et rural. Non loin de là, vit un homme mystérieux que les gens du village lui conseillent d'éviter. Très vite, Harry sent l'hostilité prendre vie. Quel secret se cache derrière les avertissements et les regards qui se dérobent ? Comme Harry, le lecteur est dans le brouillard. Les théories diverses circulent. Je me souviens d'une discussion avec ma maman le livre à la main, les pages qui tournent et tournent et soudain, elle s'écriant, elle est là la clé. Le jour-là, nous n'avons compris qu'une partie du mystère. Je me rappelle également une cliente à la librairie me proposant une explication qui ne collait évidemment pas à la mienne. Alors, monsieur Bouisse, je vais relire L'homme peuplé et avant de le relire encore et encore, car après tout, il y a pire malédiction dans une vie de lectrice que de relire un infini d'excellents romans. Oui, avant de le relire et sans en dire trop, pouvez-vous nous donner un indice ? Ah, Anne Bouisse, question d'une auditrice-lectrice pour vous, déposée sur le hashtag bouclehubculture sur Instagram. Alors, c'est un peu compliqué, surtout pour les gens qui ne l'auront pas lu. Alors, c'est pas tant... Ils ne cherchent pas l'inspiration. Justement, quand le livre se termine, on s'aperçoit qu'ils ne cherchaient pas l'inspiration puisque ce livre est une boucle. C'est une boucle. Indice. Oui, l'indice, il est là. C'est-à-dire qu'un des derniers chapitres qui répond au premier doit faire comprendre au lecteur que... Ah oui, mais là, c'est compliqué de finir ma phrase. Doit faire comprendre au lecteur que oui, ben oui, c'était le début du livre. Mais vous n'avez pas à la finir, votre phrase, c'est parfait. On va effectivement lire et boucler la boucle avec l'homme peuplé. Franck Bouisse, restez avec nous tout de suite. Il est 13h12 sur France Culture. C'est le book club de Franck Bouisse et on se retrouve dans un instant. Je vous le disais, Sandrine Collette, la romancière aurait dû être avec nous aujourd'hui pour cette discussion, mais elle a eu un empêchement. Ce qui ne nous empêchera pas à nous de parler de son livre, très beau livre. On était des loups, publié chez Jean-Claude Lathèse. L'histoire d'un père et de son fils en route pour un lac à cheval où le père va baptiser à sa façon l'enfant. Un roman, ce roman, c'est l'histoire en tout cas d'un devenir, un peu comme le vôtre. Franck Bouisse, où le narrateur deviendra bien le père de son fils. Mais Havan n'est plus là et cela s'est accompli. Et je suis devenu le père de mon fils, vraiment, écrit-il, dit-il dans ce roman sous la plume de Sandrine Collette. Et ce roman, il a suscité un très, très fort engouement chez nos lecteurs. Nombreux retours de lecture. Bonjour à Alexandre, à l'Aïbégovic. Bonjour. C'est vous qui vous occupez au quotidien de faire vivre cette communauté de lecteurs, ce club de lecture de France Culture. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions sur le livre de Franck Bouisse. On les entendait en partie tout à l'heure, mais aussi de Sandrine Collette. C'est vrai, tant chez les lecteurs que chez les libraires. Alors, je vais peut-être vous resituer très rapidement Sandrine Collette. Elle est née en 1970 à Paris. On était des loups qui a remporté cette année, vous le disiez, Olivia, le prix Renaudot des lycéens et le prix Jean Gionneau. Et son dixième roman, après notamment Des noeuds d'acier, en 2013, Un vent de cendres en 2015 et plus récemment, en 2020, et toujours Les forêts. Alors, deux forêts, il en est question toujours dans On était des loups. Julie, une de nos lectrices que l'on retrouve derrière le compte Instagram au plaisir de vous lire, nous présente le roman. On était des loups de Sandrine Collette a été mon plus gros coup de cœur de cette année 2022. Dans ce livre, on suit Liam qui vit avec sa femme Ava et leur fils Haru dans un endroit très reculé au milieu des montagnes. Le jour où sa femme succombe aux blessures d'un ours, Liam se retrouve seul avec son fils, ce fils dont il n'a jamais voulu et qu'il va vouloir abandonner. Ce livre était exceptionnel, magistral, tant du point de vue du style que de l'histoire. On est à la première personne, c'est le père qui parle, ce père bourru et rustre qui crie son chagrin et son désespoir, ce père qui part à d'autres chevals avec son fils pour se séparer de lui en pleine montagne parce qu'il n'a jamais appris à l'aimer. C'est écrit comme c'est parlé et ça prend aux tripes. C'est majestueux et grandiose à l'image de la nature omniprésente dans ce livre. Je recommande à tout le monde de lire cet ouvrage absolument bouleversant. Vous avez entendu Julie et Olivia, il y a des parties pris de fond et de forme très nettes de l'autrice. Le roman, c'est une sorte de monologue intérieur d'un personnage qui ne déclenche pas d'emblée l'empathie et puis il y a ce langage parlé, peu ponctué, à le temps, qui est le langage que l'on ne parle finalement qu'avec soi-même, en soi-même. Alors ces parties pris, ils ont très largement conquis nos abonnés, ils ont aussi pu en désarçonner certains. On écoute Edgar, Catherine et Thibault. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le roman de Sandrine Collette, c'est le type de narration qu'elle a utilisée pour se rendre un peu plus compte de l'état d'esprit du père et de son manque de culture. Il y a un certain manque de ponctuation dans l'écrit et du coup, ça donne un certain rythme au roman. Une beauté, une poésie, malgré la douleur, la rage. Cette narration permet vraiment de faire ressortir toute la beauté de la chose. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Si j'ai été tentée par l'histoire de ce père vivant seul en milieu hostile avec son fils, j'ai regretté le manque de suspense, on se doute plus ou moins de la fin du roman. Je n'ai pas adhéré au style de l'écriture de l'autrice qui est trop incisif et manque de ponctuation, ce qui rend la lecture inconfortable. de plus, j'ai été dubitative devant les exploits d'un gamin de 5 ans que je n'ai pas trouvé crédible. J'ai eu du mal à me laisser emporter par l'histoire et je n'ai pas réussi à éprouver de l'empathie pour les personnages. La première chose qui me vient en tête, c'est l'écriture. On pense assez rapidement que c'est un homme qui écrit, un homme assez ténébreux, peut-être cynique. Et en fait, non, c'est ça qui est très perturbant déjà dans un premier temps. Les personnages sont assez forts. Ils imposent vraiment dans le récit autant l'innocence de cet enfant que la posture du père, ce père qui doit devenir père d'un coup, qui ne sait quasiment peut-être rien des démissions d'être papa et qui d'un coup se voit être dans l'obligation de gérer ce gosse et c'est exceptionnel. Vraiment, c'est un roman qui est brillant, qui m'a bouleversé. Pour moi, c'est vraiment un des plus beaux romans de la rentrée littéraire. Voilà, trois lecteurs témoignages recueillis par Alexandre Alaybégovic. Franck Bouisse, on entendait notamment cette question de la langue chez Sandrine Collette qui est très particulière, la vôtre aussi, mais c'est des styles assez différents. Si je lis juste le premier paragraphe de On était des loups, ça commence ainsi. C'est la nuit, je regarde l'enfant qui dort, un tout petit enfant, il ne sait rien du monde, il ne sait rien faire. Un enfant, ce n'est pas fait pour la vie, cette vie-là, je veux dire, qui est immense et brutale devant lui, devant nous, la vie qui, point. Elle a un jeu avec la ponctuation qui est très particulier. Est-ce que vous, ça vous a laissé un petit peu en dehors dans cette lecture ou est-ce qu'au contraire vous y êtes entré facilement ? Ça, c'est au Franck Bouisse, lecteur, que je pose la question de ses contemporains. Non, non, ça m'a posé de problème, d'autant que j'avais expérimenté la chose avec N'est aucune femme, avec le journal de Rose où il n'y a quasiment pas de ponctuation, les dialogues sont mêlés au texte. Donc, non, non, je suis parfaitement rentré dans le livre de ce point de vue-là. Votre narrateur, Franck Bouisse, celui de l'homme peuplé, nous dit qu'il a conscience qu'écrire ne consiste pas à noircir une page, mais que précisément, la page à écrire a déjà été noircie par Homer, par Shakespeare, par Proust, par Faulkner et par quelques autres. Est-ce que tout a déjà été écrit ? Est-ce que quand on écrit, on vit avec cette idée qu'il faudrait pouvoir renouveler ce que ces monuments de la littérature ont déjà créé et inspiré ? Je ne crois pas qu'on révolutionne la littérature, que personne n'est capable de révolutionner la littérature. Peut-être le seul qui l'a révolutionné d'une certaine manière, c'était William Faulkner. Mais ce qu'on fait, le premier travail d'un écrivain, c'est de lire. C'est de lire. Lire et de ramasser des pierres au bord du chemin de temps en temps et de construire sa petite maison singulière. Et la façon dont elle tient, cette espèce de lien, cette espèce de ciment qui fait tenir les pierres, c'est le style, c'est la musique, c'est votre musique intérieure. C'est-à-dire, c'est tout, ces lectures, ce vécu, etc., qui est amalgamé avec vos émotions, par vos émotions, par votre sensibilité, etc. Et ça, ça devient quelque chose qui peut devenir singulier. Quant aux histoires, ça me fait toujours un petit peu ce truc de la fin, où on se rattrape sur une fin d'un livre. Un livre, ce n'est pas une fin. Un livre, c'est une atmosphère. C'est quelque chose dans lequel on entre et on n'a pas envie que ça se termine. Les grands livres, moi, que j'ai lus, c'est ceux que j'avais envie de relire. Quand je termine, je dis, oui, j'ai qu'une envie, c'est de le relire parce que j'ai loupé des choses. Voilà, comme notre lectrice tout à l'heure qui a dit, je suis peut-être passée un peu à côté, mais je vais le relire. Justement, c'est en tout cas cette envie-là qui a été déclenchée chez elle parce qu'elle était restée sur sa fin. Alexandre, Alec Bégovic. Alors, Franck Bouiz, vous avez évoqué vous-même un peu plus tôt la parenté d'univers entre Sandrine Collette et vous-même. Les libraires, dans leur mise en place, le font aussi, on s'en rend vraiment compte. Et aussi, parmi les lecteurs de nos abonnés qui ont souvent lu l'un et l'autre, on va écouter Marion de la librairie La Petite Banquise à la Roche-Bernard dans le Morbihan. Alors, globalement, on a eu une très bonne réception à la fois de On était des loups et de l'homme peuplé. En tant que libraire, on a eu un vrai coup de cœur pour le livre de Sandrine Collette, à la fois pour la façon dont est traitée la nature, mais aussi pour son traitement de la paternité, de la découverte de la paternité. C'est les lecteurs qui viennent chez nous. On remarque un véritable engouement autour des livres qui plongent au cœur d'une nature dure et sauvage, avec les personnages, bien sûr, qui vont avec. Pour l'homme peuplé, personnellement, j'ai un peu craint la noirceur des personnages au début de la lecture, mais ensuite, j'ai vraiment été embarquée par le style de Franck Bouisse. Et c'est d'ailleurs le retour qu'on a. Les lecteurs de Franck Bouisse ont vraiment beaucoup aimé ce dernier livre. une question pour vous. Une question pour vous, Franck Bouisse, est-ce que vous avez lu le roman de Sandrine Collette ? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui, selon vous, le rapproche et l'éloigne du vôtre ? Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu même avant sa sortie. Oui, il y a des parentés, des filiations, évidemment. Et puis, on a vraiment publié notre premier bouquin en même temps. Moi, c'était Grossir le ciel un an après des nœuds d'acier. Ensuite, c'est étrange parce que moi, je n'ai pas senti la nature présente. C'est vraiment les deux personnages. Les personnages qui m'ont pris un peu comme une filiation avec La Route de McCarthy, même si ce n'est pas du tout le même thème. C'est un espèce de cheminement comme ça, de quête. C'est des vraies parties qui prennent des risques, Sandrine, donc c'est éminemment respectable. Même à cheval, même à cheval. Pense le matin, agit à midi, mange le soir, dort la nuit. Est-ce que vous appliquez cette maxime à la lettre, celle que vous recommandez, ce conseil de vieux sages qu'on retrouve dans votre roman, Franck Bouisse ? Le plus souvent possible. Et vous écrivez quand dans tout ça ? Au moment où vous pensez, au moment où vous agissez ? Donc le matin ou à midi ? Il faut agir pour écrire. Il faut s'y mettre. Donc c'est le temps du midi. On retrouve dans vos deux romans, celui de Sandrine Collette et le vôtre Franck Bouisse, mais surtout dans le vôtre cette idée de l'atmosphère qu'on évoquait, de cet ailleurs aussi. Cet ailleurs parfois sauvage, parfois un peu rude aussi, qui a été présent dans la plupart de vos romans, que ce soit Le Plateau, que ce soit Gleize. Vous évoquiez aussi N'est d'aucune femme tout à l'heure qui pose d'autres questions et qu'on retrouve aussi dans une bande dessinée, de manière beaucoup plus joyeuse, Un été brûlant à Saint-Alert que vous avez co-scénarisé, qui est illustré par Daniel Cazenave. C'est votre première bande dessinée au Franck Bouisse ? Oui, alors je ne l'ai pas co-scénarisé, je l'ai scénarisé. Vous l'avez scénarisé, pardon. J'ai co-scénarisé Gleize, qui va sortir en mars, l'adaptation d'un de mes romans. Et là, c'est une comédie campagnarde. Oui, mais avec un fond de mystère. Je mets un petit peu ces personnages face à leurs bêtises, parfois, à leur drôlerie, à leur drame aussi. Mais on s'est beaucoup amusé avec Daniel, qui est un excellent camarade de jeu. Voilà, et elle vient de paraître, cette bande dessinée, début novembre, chez Albin Michel aussi. Merci beaucoup à tous pour vos nombreux et merveilleux conseils de lecture. C'était courageux de donner votre avis publiquement et c'est précieux, ce partage. Merci à Alexandre Alaïbégovic, votre interlocuteur unique pour ce club de lecture qui, à ce rythme d'abonnés, va bientôt donner des sueurs froides à TikTok. Tout de suite, c'est les quadritèmes de l'ami Charles Dantzig. Charles Dantzig, les enfants sages s'ennuient et ennuient tout le monde en littérature. Alors, on commence aujourd'hui avec les enfants impossibles et les malheurs de Sophie. Comment la littérature de fiction traite-t-elle les enfants ? La littérature d'essais, analyse, conteste, propose, mais nécessairement dans une position d'extranéité puisqu'elle est écrite par des adultes. La fiction, elle, dispose de personnages par lesquels elle s'approche de l'altérité. Même si l'auteur n'aime pas un personnage, le simple fait qu'il passe beaucoup de temps avec lui, tente de comprendre sa façon d'agir, l'en rapproche. Dans sa correspondance, Gustave Flaubert dit des horreurs sur Emma Bovary. Dans son roman, il ne peut pas s'empêcher de laisser passer une certaine pitié. Les enfants insupportables sont passionnants. Voilà d'ailleurs une des différences essentielles entre la littérature et ce qu'on appelle la vie entre les personnages et les personnes. Ces enfants, que nous ne supporterions pas cinq minutes en chair et à noces, nous passons des heures en leur compagnie dans les livres. Et plus encore, leurs parents, n'est-ce pas ? Car ce qu'il y a d'insupportable, ce sont les parents d'enfants odieux. Les enfants dans la littérature sont probablement une invention des temps bourgeois. Le plus illustre enfant insupportable de la littérature du XIXe siècle est Sophie, la Sophie qui a des malheurs dans le roman de la comtesse de Ségur. Et que de malheurs ! 22 chapitres, 150 pages, où chaque fois, Sophie commet une erreur est punie et souffre. Au moins, les ordalies du Moyen-Âge ne comportaient qu'une épreuve. C'est une enfilade de torture que traverse la malheureuse enfant. L'enterrement de sa poupée, les cheveux qu'elle mouille pour les faire friser, les sourcils qu'elle rase, l'abeille qu'elle découpe. Enfant est un mot péjoratif chez la comtesse de Ségur. Quand elle donne pour titre qu'elle amoure d'enfant à un autre roman, c'est un sarcasme. Chez elle, les enfants sont hystériques. À commencer par Sophie. À sa première apparition, elle accourt. À la seconde, elle pousse un cri de joie. Puis elle saute. Que reste-t-il à faire ? À la punir. Quand Sophie tente de comprendre ce qu'on lui impose, sa mère l'accuse de raisonner. Le raisonnement est un crime, c'est bien connu. On punit Sophie, mais cela ne sert à rien. On dirait que les punitions sont l'objet unique de ses aventures. Madame de Réan en arrivent à la plus grande mauvaise foi. Ainsi, elle refuse d'acheter un chien à Sophie sous le prétexte qu'il pourrait devenir enragé, ce qui, je cite, arrive assez souvent. Ah bon ? Des malheurs de Sophie, la comtesse de Ségur, jouit. Elle l'a faite laide en plus. Quelle vicieuse. C'est elle qu'on aurait dû fouetter. Cet atroce roman montre qu'il y a moins d'enfants insupportables que d'adultes mal intentionnés. Sans cela, que l'on m'explique pourquoi les propagandistes de la famille s'y pront à menacer et à hurler, ne descendent pas par millions dans la rue pour réclamer le jugement du clergé quand il ne se passe pas un jour qu'on ne découvre un viol, un abus, une horreur. Certains parents sont les ennemis de leurs enfants. Merci beaucoup Charles Dantzig. Je vous invite à podcaster notre book club des classiques autour des malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. C'était le 2 décembre dernier. Merci à Anoub Delphineau et à Oriane Delacroix qui ont programmé cette émission, à Zora Vigné qui viralise chaque jour votre parole sur les réseaux et à Grégory Wallon à La Technique, à Didier Pinault qui vous a lu, Franck Wiss, merci beaucoup à vous et qui nous a aidés à préparer cette émission. Au revoir et très belle journée. Au revoir.